On commence le culturel, Isabelle, en parlant du décès de Ryan O'Neill à 84 ans. C'est son fils qui en a fait l'annonce sur les réseaux sociaux. C'est un acteur qui est connu, entre autres, pour son rôle dans le populaire film Love Story, sorti en 1970, où il incarnait un étudiant en droit d'Harvard qui s'est amouraché d'une fille qui travaille à la bibliothèque pour payer ses études. Ça lui a valu d'ailleurs une nomination aux Oscars. Par la suite, il s'est dirigé vers What's Up Doc en 1972. Barry Lyndon aussi, qui est une satire sociale. Donc, ça a été, disons, un choc pour les fans, mais ça a été un acteur qui a marqué, principalement pour son rôle dans le film Love Story. Celui qui a eu une relation assez tumultueuse, on va dire, avec Farrah Fassett, entre autres, qui a joué dans Le drôle de dame. Il a eu une vie chaotique, on peut le dire ainsi, il a entremêlé de démêlé avec la justice, il a été condamné à un programme de désintoxication de 18 mois. Ça n'a pas été évident, disons qu'il avait retrouvé de la méthamphétamine à son domicile à Malibu. Donc, il a eu une vie rocambolesque, mais chose certaine de revoir les images du film, c'est agréable, surtout à ce temps-ci de l'année, il me semble que ça donne envie de le revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !